on me pose souvent la question comment est-ce que j'analyse les bougies ou les chandeliers japonais, vous appelez ça comme vous voulez mais comment est-ce que je les analyse, comment est-ce que je les utilise dans mon trading, comment est-ce que j'en tire avantage il y a beaucoup de choses qui se disent sur les chandeliers japonais on voit beaucoup de choses comme ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire des espèces de récapitulatifs dans des tableaux qui diraient que si on a tel type de pattern c'est haussier, tel type de pattern c'est baissier je suis d'accord dans ce tableau-là on y reviendra à la fin mais je suis d'accord dans ce tableau avec tout ce qui est neutre quand on a des bougies ce que vous voyez sur la droite en orange comme le doji c'est une bougie d'indécision le graphton doji c'est une bougie d'indécision le dragonfly c'est une bougie d'indécision tout simplement parce qu'on a une grande mèche et un tout petit corps ça c'est des bougies d'indécision maintenant pour tout le reste je suis assez mitigé je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on peut attendre un certain type de pattern de chandeliers japonais pour ensuite acheter ou vendre au milieu de nulle part comme ça comme si les chandeliers japonais allaient tout résoudre pour moi c'est plus que ça c'est plus que d'identifier qu'on a un marteau c'est plus que d'identifier qu'on a un arami c'est plus que d'identifier qu'on a un tweezers top ou un tweezers bottom pour moi ça va beaucoup plus loin il faut essayer de comprendre qu'on analyse bien plus que des formes que de la géométrie on analyse les traces laissées par les institutions sur les marchés les bougies elles sont là pour nous montrer si c'est les acheteurs qui ont pris le dessus si les acheteurs ont rejeté les vendeurs si les vendeurs ont été rejetés par les acheteurs si les vendeurs ont rejeté les acheteurs s'il y a eu une prise de position en force des vendeurs les bougies c'est simplement le témoin de ce qui se passe sur les marchés en termes de flux d'ordre quand vous commencez à voir la chose comme ça vous comprenez que les bougies vous racontent une sorte d'histoire elles vous racontent l'histoire de la bataille entre les vendeurs et les acheteurs et c'est beaucoup plus intéressant de le voir comme ça les bougies sont là pour nous montrer si les acheteurs prennent le dessus les vendeurs prennent le dessus mais aussi si le volume est fort si le volume est faible quand vous allez avoir des bougies par exemple comme les grosses bougies comme vous voyez ici les engulfing les bougies englobantes c'est des bougies qui vont avoir des corps très forts qui montrent un fort volume par contre quand vous allez avoir les bougies qui sont neutres les doji, les grafton doji etc ça c'est des bougies qui ont des petits corps avec des petites mèches ou des grandes mèches mais en tout cas qui montent de l'indécision ni les acheteurs ni les vendeurs gagnent et ça, ça vous montre un faible volume ça vous montre de l'indécision en attente d'une prochaine décision donc on va étudier tout ça un peu plus en détail pour moi, apprendre les espèces de grosses on appelle ça souvent des cheat sheets des espèces de grosses feuilles de classeurs avec tous les chandeliers japonais tous les noms des chandeliers japonais leur signification etc ça sert à rien c'est de la complexité qui est totalement inutile comme je vous ai dit le mieux c'est de comprendre les bougies et ce qu'elles montrent les bougies elles nous montrent les traces laissées par les institutions il faut penser en termes de volume en termes de prise de pouvoir des acheteurs, des vendeurs est-ce que les vendeurs ont rejeté les acheteurs etc il ne faut pas simplement chercher un pattern de bougie et le trader au milieu de nulle part par exemple, ce n'est pas parce que vous avez une englobante haussière entre deux zones au milieu de nulle part que le prix va commencer à remonter ça ne veut rien dire il faut qu'il y ait une confluence entre la compréhension de ces bougies là de ce qu'elles signifient de ce qu'elles vous montrent et des zones clés si vous n'avez pas un biais fondamental plus des zones clés plus des bougies qui vous montrent une confirmation dans le sens du fondamental de la structure de marché sur une zone clé les bougies auront très peu de probabilités de succès en fait et vous pouvez faire vos stats de vous-même vous pouvez essayer de backtester tous les hammer ou les inverted hammer donc les marteaux ou les marteaux inversés que vous verrez ça ne montrera pas tout le temps un signal haussier parce que ça dépend de où il est placé ça dépend de la structure de marché et ça dépend du fondamental essayez de voir les choses autrement essayez de comprendre ce que cette bougie vous montre qu'est-ce que vous pouvez observer par rapport à cette bougie est-ce que j'observe un signe de rejet sur une zone clé par exemple une zone de support est-ce que j'observe un signe de force particulier une prise de position en force des acheteurs ou des vendeurs avec des bougies qui ont des gros corps et des grosses neiges de rejet par exemple est-ce que les chandelles me montrent un volume qui est plus ou moins fort ou faible ça, ça va influencer ensuite votre analyse technique une bougie ça montre beaucoup plus de choses que juste ce qu'on a vu là au début ok on a je sais pas un tweezer bottom ou un tweezer top ou un morning star du coup il y a une probabilité de rose une bougie ça montre beaucoup plus que ça essayez de voir plus loin essayez de de comprendre aussi que ce qui est important c'est où se place la bougie une bougie de rejet entre deux zones entre un support et une résistance sera beaucoup plus de mal à rejeter quelque chose puisqu'il n'y a rien à rejeter il n'y a pas de zone à rejeter une bougie de rejet elle est intéressante si elle est sur une zone parce qu'elle rejettera une zone donc une bougie de rejet donnera un meilleur potentiel de mouvement quand vous aurez cette bougie de rejet sur un support sur une résistance clé ça a beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus de probat de rejeter réellement quelque chose et toujours se demander ce que la bougie montre si c'est sur une zone clé ou non si on a une prise de force si on voit un essoufflement essayez d'analyser plus profondément que juste c'est une morning star c'est une evening star c'est un marteau etc on va prendre quelques exemples pour être pour être plus concret ici les chandelles elles nous montrent un volume fort il y a des grosses des grosses chandelles avec des gros corps ça nous montre un volume fort c'était probablement suite à des news c'est un signal que le prix va prendre une décision prochainement quand vous avez des volumes forts comme ça il faut surveiller vos niveaux de support et résistance majeure les plus proches par niveau de support et résistance majeure j'entends des niveaux de support et résistance sur les plus gros time frame par exemple le H4 le H1 si vous êtes raidé en M15, M30 le H1 ça vous donnera des supports et résistance majeure ça va être des zones qui ont été souvent travaillées qui ont souvent contenu de prix des zones qui sont connues pour avoir effectué de gros rebonds de gros rejets ça c'est des supports et résistance majeure quand vous avez ce type de chandelles avec des gros corps ça montre que les marchés sont en phase de prendre une décision si vous regardez un petit peu avant normalement je peux vous la noter si vous regardez un petit peu avant avant cette phase de gros volume on a eu d'abord une grosse phase d'indécision cette grosse phase d'indécision c'était en attente que le volume vienne pousser ça c'est probablement des news toutes les bougies que je vous entourais ça c'est probablement des bougies de news ces bougies de news avant qu'elles arrivent avant qu'il y ait du volume qui arrive sur les marchés pour casser l'indécision on voit qu'il y a énormément de décisions il y a énormément de doji des bougies avec des tout petits corps par rapport à d'habitude des bougies avec beaucoup plus d'hésitation il y a beaucoup moins une bougie forte comme ici pourquoi ? parce qu'on approche des news on approche des news et les news vont donner une direction au marché quand vous voyez qu'enfin le volume se libère après qu'on ait eu énormément d'indécisions comme ça a été le cas partout où je vous l'ai entouré vous allez avoir plus de probabilités d'avoir un mouvement ensuite là on observe un gap ce qui montre qu'on était en fin de semaine la news c'était un NFP donc le NFP c'est souvent le vendredi pour ceux qui connaissent donc les probabilités d'avoir eu de cassure en fin de semaine étaient plus faibles pourquoi ? parce qu'on avait en dessous ici on ne le voit pas sur le graphique mais en dessous on avait une zone de support majeur en H4 que le prix a rejeté et ici on était coincé à une zone de résistance forte une résistance majeure donc il n'y avait peu de probabilité pour qu'on vienne casser cette zone même si les résultats du NFP étaient ici assez bons il n'y avait peu de probabilité qu'on vienne casser cette zone pour la simple et bonne raison que le volume du vendredi ensuite en fin de journée n'était pas assez suffisant et le gap nous montre qu'en fait c'était vendredi soir parce qu'il y a des gaps habituellement à l'ouverture des marchés le dimanche donc ça va aussi être important de comprendre quand quand est-ce que ces signaux arrivent si imaginons vous avez des bougies de force sur EURUSD en pleine session asiatique ça aura beaucoup moins d'importance et d'intérêt que si vous avez des bougies de force sur EURUSD à l'ouverture de Londres ou à l'ouverture de New York pourquoi ? parce que pendant la session asiatique l'euro et l'USD n'ont pas de session ouverte la session asiatique elle va gérer le DPI donc le Yen le dollar néo-zélandais le dollar australien c'est des paires qui vont bien bouger pendant la session asiatique c'est des devises qui vont bien bouger plutôt mais si vous avez des bougies qui vous montrent un fort volume pendant la session asiatique sur EURUSD sachant que les sessions qui gèrent l'euro et l'USD c'est la session de Londres et la session de New York et qu'elles sont fermées toutes les deux il y a peu de probabilités pour qu'il y ait une vraie cassure très souvent ce sera des faux mouvements ce sera des chasses de liquidités les bougies vous montreront des faux mouvements par contre quand ces bougies arrivent à des heures de volume à des heures où sur l'actif ou sur la paire que vous traînez vous avez un signe de rejet fort sur une zone forte dans le sens de votre billet fondamental à des heures de volume là c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez une forte probabilité pour que ce soit réellement des acheteurs ou des vendeurs déterminés qui entrent en position on va prendre un autre exemple ici les chandelles montrent une reprise de force des vendeurs on a une cassure d'une grosse consolidation dans un premier temps avec pas mal de bougies haussières baissières pardon je vais essayer de vous les montrer c'est les bougies c'est les bougies que j'ai pointées avec ces flèches là on voit plein de petites bougies baissières on a une accumulation de bougies baissières à la suite on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit neuf bougies baissières de suite ça montre une forte pression baissière donc dans un premier temps on a un enchaînement de bougies baissières et on voit ensuite que les corps sont de plus en plus gros les corps sont de plus en plus gros il n'y a pas forcément de mèche de rejet on voit que le volume baissier est fort on a des bougies qui sont pleines comme ici avec de grands corps donc ça montre que la cassure de la consolidation est forte c'est une cassure en force il y a du coup une forte probabilité que le prix continue de chuter ensuite en force il ne continuera peut-être pas de chuter directement parce que forcément un mouvement a toujours besoin de retracer le marché ne va pas chuter en chute libre pendant des heures et des heures il y aura souvent des corrections là pour la petite anecdote c'était une cassure qui est intervenue pendant la session de New York ensuite la session de New York la session de Londres à 17h a fermé il y a eu une baisse de volume ensuite on est arrivé sur la fin de la session de New York on a commencé à corriger session asiatique on corrige chasse de liquidités au-dessus du précédent haut à l'ouverture de Londres et ensuite on continue de chuter tranquillement avec la session de New York plus tard dans la journée toujours avoir en tête cette espèce de logique de quand est-ce que les chandelles arrivent sur quelle zone qu'est-ce qu'elles me montrent ici on voit un enchaînement baissier un volume baissier qui se prépare pour casser la consolidation un enchaînement en chandelles baissières une détermination des vendeurs qui est de plus en plus grande avec des bougies de une bougie de cassure de la consolidation qui est forte et ensuite une consolidation en confluence avec la structure parce qu'avant on avait une structure baissière en confluence avec le fondamental parce que c'était une paire au fondamental baissier et en confluence avec le volume puisque c'était à des heures de volume ce n'était pas en pleine session asiatique ici c'était la session asiatique et on le voit ça range beaucoup voilà pour cet exemple on va en prendre un autre autre exemple c'est un scénario un peu plus complexe c'est un scénario qui n'est pas moins intéressant pour autant dans les zones qui sont entourées on voit des chandelles avec des petits corps comme je l'expliquais avant il y a des petits corps des petites mèches ça nous montre que le volume est faible on est sur des grosses zones de support on voit que c'est une zone je vais aussi vous la noter on voit que c'est une zone qui avait déjà rejeté le prix par le passé donc on est sur une grosse zone de support et par le passé ça se confirmait aussi c'est une zone qui est résistance puis qui devient support donc c'est une très très grosse zone et on voit qu'on a de l'indécision au dessus de cette zone de l'indécision au dessus de cette zone ça veut dire que on l'observe déjà par le fait que les bougies sont de plus en plus petites avec de plus en plus d'indécision on n'arrive pas à identifier vraiment si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui prennent le dessus contrairement à ce type de bougie où on voit clairement que c'est les acheteurs qui prennent le dessus et on voit clairement que là on a une cassure de la résistance par le haut ici on a beaucoup d'indécision et donc quand on a beaucoup d'indécision comme ça on est en attente de quelque chose ici on est en attente d'une réaction de la zone de support si elle réagit il y aura un rejet puis la probabilité d'abord d'aller retester la résistance puis la probabilité d'aller taper plus haut la prochaine résistance R1 c'est la résistance intraday qu'on a déjà tapé plusieurs fois et R2 c'était une résistance précédente qui était dans le passé une résistance un peu plus majeure maintenant s'il n'y avait pas cette chandelle de rejet si on avait continué dans l'indécision il y avait une probabilité pour que la zone de support s'épuise et qu'on tape plus bas dans cette zone de support cette chandelle là encore une fois elle a lieu à l'ouverture de Londres difficile d'écrire à la souris à l'ouverture de Londres à 9h00 quand vous avez une bougie à l'ouverture de Londres quand il y a une ouverture de Londres à l'ouverture de la session c'est là où on a beaucoup de volume quand la session ouvre il y a beaucoup de volume parce qu'il y a beaucoup d'ordre entrant quand vous avez cette bougie qui vous montre une grosse mèche de rejet qui rejette la zone de support et un corps fort comme celui-là parce que c'est pas comme s'il y avait juste une mèche de rejet et puis un corps tout faible et encore après une mèche vers le haut là on a un corps qui est tout aussi gros que le rejet et qui est beaucoup plus gros que la mèche haute ça nous montre une bougie qui est forte une bougie qui a fortement rejeté la zone de par sa mèche de rejet et son corps qui est puissant si cette bougie vous suffit pas vous attendez la bougie suivante vous avez encore une grosse bougie de force avec un énorme corps de très petite mèche ça vous montre que les acheteurs sont déterminés et que la zone de support a été rejetée et donc une probabilité ensuite de continuer de monter mais là il y avait une zone de résistance donc c'est compliqué d'acheter directement à la fermeture de cette chandelle-là de force pourquoi ? parce qu'on est en plein dans la zone de résistance donc on pourrait très bien avoir un retracement avant de continuer de monter jusqu'où on pourrait retracer une fois qu'on est dans cette zone de résistance à la fermeture de cette chandelle encore une fois il faut regarder à gauche on va retracer probablement si on rejette cette zone c'est pas dit qu'on la rejette mais si on rejette cette zone ce qu'on voit quand cette chandelle clôture baissière on voit qu'on a un rejet de cette zone jusqu'où on va retracer il faut regarder à gauche où sont les précédents rejets où sont les précédentes mèches de rejet à gauche ici on a beaucoup de mèches ici on a une mèche ici on a une mèche ici on a beaucoup de mèches ici on a beaucoup de mèches donc on a de fortes probabilités d'aller retaper dans cette zone où est-ce que le prix tape avant de continuer son mouvement dans la zone qui a déjà rejeté le prix plusieurs fois si cette zone avait cassé et qu'on est allé retaster le support plus bas il y avait moins de probabilité de continuer par le haut parce que cette zone était censée faire réagir le prix on a des signes de rejet de la zone encore une fois si on analyse les chandelles donc je vais retracer la zone si on analyse les chandelles on a des signes de rejet on a d'abord un essoufflement baissier avec un corps faible et des mèches des deux côtés quasiment égales on a encore une bougie d'indécision mais qui clôture cette fois-ci haussière avec un corps haussier et ensuite on a une bougie avec une mèche basse encore plus grande qui nous montre encore un rejet et la bougie la plus intéressante pour moi c'est celle-ci qui nous montre à la fois une mèche de rejet qui n'est pas allée chasser plus bas que le précédent bas de la bougie précédente et un corps fort le corps qui clôture au-dessus tout juste du précédent haut qui nous indique qu'il y a une probabilité de continuer de monter c'est le genre de trade qui est possible de prendre le prix va créer un haut à l'ouverture de l'onde correction et ensuite possibilité de continuer par le haut après la création du support on continue la tendance haussière deuxième scénario de nouveau un peu la même chose session de l'onde continuation la session de l'onde session de new york ensuite fermeture de l'onde on commence à consolider fermeture de new york on arrive ensuite dans une espèce de zone de consolidation pendant la session asiatique qu'est-ce qu'on voit de nouveau des bougies avec un volume beaucoup plus faible la taille des bougies est beaucoup plus faible que quand on avait du volume pendant la session de l'onde pendant la session de new york les mèches sont plus faibles il y a beaucoup plus d'indécision il y a beaucoup plus de doji pour rappel les doji c'est des bougies qui ressemblent à ça des bougies avec un corps très faible et deux mèches quasiment égales de part et d'autre comme ça c'est un doji si on remonte tout en haut de la présentation on voit tout à droite dans neutral ce que c'est un doji en haut à droite donc pour reprendre mon exemple ici une fois de plus on a de l'indécision pendant la session asiatique l'ouverture de Londres arrive là on est au alentour de l'ouverture de Londres qu'est-ce qui se passe ? à nouveau le même scénario et c'est là que c'est intéressant aussi d'analyser les zones d'analyser comment est-ce que ces zones ont réagi historiquement la veille ouverture de Londres réaction du prix sur la zone de support rejet continuation haussière le lendemain les mêmes acheteurs sont présents sur la même zone ils ont les mêmes ambitions continuent de faire monter le prix il y a une première tentative ici qui a été corrigée on a une deuxième tentative ici avec une énorme bougie qui a une grosse mèche une grosse mèche de rejet de la zone un grand corps donc là il y a encore une fois une grande probabilité de continuer de monter ensuite plus tard dans la session encore une fois on a une zone de résistance qui nous bloque la bougie parvient pas à clôturer au-dessus si on avait clôturé au-dessus c'était possible d'acheter directement pour viser dans un premier temps un TP1 sur la zone de résistance et un TP2 sur une résistance plus hausse maintenant ici comme on a clôturé dans la zone de résistance encore une fois même analyse qu'avant on va analyser là où ont eu lieu les derniers rejets il y a eu beaucoup de rejets ici il y a eu un rejet là il y a eu beaucoup de rejets ici beaucoup de rejets ici donc la probabilité c'est qu'on ait tapé dans cette zone avant de continuer où est-ce qu'on tape avec le retracement dans cette zone où on a déjà rejeté précédemment donc c'est important d'analyser les chandelles c'est plus que des noms c'est plus que des configurations ça vous raconte une histoire là avec les chandelles j'arrive à analyser où est-ce qu'on a rejeté où est-ce qu'on a montré précédemment des signes de force de faiblesse de rejet de prise de pouvoir c'est ça qu'il faut que vous essayez de faire quand vous analysez les chandelles ensuite on a cette grosse bougie de force et après le retest on a de nouveau une grosse bougie de force haussière quand le prix casse après cette grosse bougie de force haussière quand le prix casse le plus haut qui avait été créé on a une forte probabilité que le prix continue de monter voilà pour cette analyse là si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires je ferai un plaisir d'y répondre depuis si vous n'en avez pas n'hésitez pas à juste expliquer si la vidéo vous a plu ou non pour quelles raisons et à me donner des idées de contenu pour les prochaines vidéos si vous avez des questions en particulier sur le price action l'analyse technique ou même l'analyse fondamentale j'y répondrai dans les prochaines vidéos donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça voilà c'est ce que je me disais on a encore un dernier exemple donc ici les chandelles nous montrent dans la zone autour d'un fort volume baissier on a des grosses grosses chandelles avec des gros gros corps notamment ici ici on voit qu'il y a des grosses chandelles il y a pas mal de volatilité parce qu'il y a des grosses mèches donc les grosses mèches nous montrent de la volatilité nous montrent du combat sur les marchés quand on a cette zone de support qui casse avec cette grosse bougie baissière c'était une bougie de news aussi cette bougie là on a une forte probabilité de continuer de chuter jusqu'à la prochaine zone de support ici il y avait une zone de support un peu plus haute donc on allait taper sous la zone de support et on a commencé à consolider on consolide donc c'est le carré vert que je vous ai montré quand on a cette consolidation on voit que le mouvement baissier semble s'essouffler on est en fin de session comme je vous ai déjà expliqué ce mouvement a eu lieu pendant la session de New York on continue de chuter et ici c'est du M15 si jamais donc on continue de chuter session de New York après la news on arrive à la fin de la session de New York on commence à consolider et ça nous montre cette consolidation avec des bougies de plus en plus faibles l'incapacité de créer un nouveau bas on a un espèce de double bottom ici je ne traite pas les patterns chartistes par contre quand je vois qu'on a un essoufflement comme ça qu'on crée un double bottom ou un triple bottom je ne l'identifie pas juste comme ok j'ai un double bottom je vais attendre le retest de la neckline pour prendre une continuation haussière ça ne m'intéresse pas par contre quand je vois qu'il y a un double bottom dans une zone clé comme ici après un bon mouvement j'identifie un essoufflement du mouvement et j'identifie une probabilité que le prix continue de ne puisse pas continuer de chuter et qu'on ait potentiellement une correction une correction jusqu'où ? jusqu'aux prochaines zones de résistance dans un premier temps il y a cette zone là qui est intéressante c'est la prochaine zone de résistance et ensuite potentiellement une zone qui peut être le TP2 c'est le retest de la précédente zone de support qui était forte qui a été cassée impulsivement par la news sans jamais être retestée donc pareil ici ça vous permet encore une fois les chandelles vous permettent de lire l'histoire on a eu une grosse cassure prise de pouvoir des vendeurs ensuite les vendeurs commencent à s'essouffler il y a potentiellement aussi ce qu'il faut comprendre c'est que il y a potentiellement des prises de profits les institutions vont entrer en position mais aussi prendre des profits sur des niveaux clés quand ils vont fermer leur position clôturer leur position il va y avoir des corrections qui vont être naturelles parce que s'ils ferment leurs ordres baissés il y a moins d'ordres baissiers donc il y a moins de volume baissier donc il y a moins de pression baissière donc il y a la place pour que le marché respire et que les acheteurs reprennent un peu de pouvoir quand vous avez cette consolidation là vous pouvez par exemple entrer quand la consolidation casse quand vous avez des signes de force et je dis bien quand vous avez des signes de force parce que si vous regardez bien la consolidation casse mais les bougies sont très faibles on a un très faible volume des bougies très petites on a même un doji à la cassure de la consolidation donc ça c'est pas bon signe par contre quand on a cette grosse bougie de force après le doji après la décision ça nous montre que le prix n'a pas fait une fausse cassure de la consolidation on n'a pas réussi à retourner dans la consolidation il y a une forte probabilité pour qu'après cette bougie la bougie de force on continue de monter jusqu'où ? jusqu'à la première zone de résistance ensuite on va potentiellement retracer où est-ce qu'on va retracer ? si on rejette la zone de résistance cette bougie nous montre un rejet de la zone de résistance on a une mèche baissière et un gros corps baissier donc ça nous montre un rejet de la résistance la probabilité c'est qu'on aille retaper dans la prochaine zone de rejet ici on a eu des rejets ici on a eu des rejets donc la probabilité c'est qu'on aille retracer plus bas dans cette zone qu'est-ce qui se passe ? on retape plus bas dans cette zone et ensuite dans cette zone-là on observe une grosse je vais la retracer donc c'était grosso modo cette zone on observe une grosse bougie haussière reprise de force des acheteurs là ça nous montre quelque chose d'intéressant pour trader on a un vrai signe que les acheteurs reprennent le pouvoir le prix n'a pas réussi à re-rentrer dans cette consolidation s'il avait réussi à re-rentrer dans la consolidation on aurait eu une fausse cassure et là les probabilités haussières auraient été plus faibles mais comme le prix n'a pas réussi à re-rentrer dans la zone de consolidation qui montre une forte pression assière à nouveau il y a une forte probabilité de continuer de monter jusqu'à la prochaine zone la prochaine zone c'est quoi ? dans le premier temps on voit pas mal de rejets ici donc il y a une probabilité d'aller taper dans cette zone c'est ce que le prix fait ça ça peut être une zone de TP1 et votre TP2 le précédent support qui avait été cassé violemment par l'Ignus voilà comment est-ce que j'analyse les chandelles voilà comment est-ce que j'analyse la structure des mouvements et voilà comment est-ce que j'analyse le price action je me demande toujours qu'est-ce que les chandelles me montrent en fonction de ce que les acheteurs et les vendeurs font j'espère que c'est assez clair donc conclusion rapide analyser avant tout l'histoire qui est racontée par les bougies et pas seulement trader parce que j'ai un Rami Bessier qui est perdu au milieu nulle part par exemple si ici vous avez une zone de résistance ici vous avez votre zone de support et puis là-dedans vous me dites que ok là j'ai une bougie de rejet haussière ou vous me dites que par exemple ici j'ai une bougie de rejet haussière oui mais qu'est-ce qu'elle rejette ? rien on a entre deux grosses zones on est en plein milieu nulle part cette bougie là de rejet haussière même s'il y a une forte mèche et un corps qui est intéressant il y a très peu de probabilité pour qu'on continue de monter ensuite pourquoi ? parce qu'on est au milieu nulle part il faut que la bougie de rejet rejette quelque chose donc toujours se concentrer sur les zones dans lesquelles se trouvent les bougies rappel rapide plus la mèche est grande plus ça veut dire qu'on a un grand rejet plus on a un grand corps ça veut dire qu'il y a une forte pression qu'on a un grand corps haussier et une grande mèche de rejet vers le bas comme c'est le cas je vais vous trouver une bougie qui correspond à ça comme c'est le cas par exemple je suis bloqué sur le graphique voilà comme c'est le cas par exemple ici une grande mèche vers le bas qui rejette et un grand corps ça c'est une bougie de force haussière qu'on ait l'inverse si on avait une grande mèche haute qui rejette une résistance et un grand corps baissier un peu comme cette bougie là mais la mèche on aurait aimé qu'elle soit un peu plus grande et qu'il y ait une plus grosse résistance ça c'est une bougie de rejet baissière une forte bougie de rejet baissière il vaut mieux retenir ça retenir qu'un grand corps haussier plus une grande mèche de rejet vers le bas sur une zone de support c'est un signal de reprise de force des acheteurs et que l'inverse est vrai sur une zone de résistance plutôt que d'essayer de retenir tous les chandeliers japonais et tout ça prendre par cœur et une bougie avec un petit corps et des petites mèches ça vous montre un faible volume de l'indécision donc il faut attendre de voir si la zone va réagir si la zone en question va réagir en général on va attendre surtout des news quand vous avez de l'indécision on va attendre du volume et le volume est souvent poussé par le fondamental après on fait un dernier récap en guise de conclusion ici par exemple sur le premier exemple on a un rejet puis on a une bougie de force baissière c'est un signal baissier si on est sur une zone clé si on est sur une zone de résistance par contre si on est au milieu de nulle part au milieu d'une tendance haussière entre un support et une résistance ça ne veut rien dire le deuxième exemple on a une grosse bougie au corps fort qui casse la consolidation c'est un peu le même exemple qu'avant on casse la consolidation et le support c'est un signal fort de reprise de pouvoir des vendeurs on est dans une tendance baissière il y a une probabilité que le mouvement baissière continue ensuite jusqu'au prochain support ça vous montre une reprise de pouvoir des vendeurs on casse à la fois sur la même bougie la consolidation et la zone de support et pour rappel tout à droite la première bougie donc celle-ci c'est de l'indécision c'est ce qu'on appelle un doji un corps faible avec des mèches des deux côtés qui nous montrent une indécision c'est assez plat la deuxième bougie c'est une bougie de force avec un rejet haussier une mèche qui rejette un support la troisième bougie c'est une bougie de force haussière un très fort corps de très petite mèche la quatrième bougie c'est une bougie de force baissière avec un corps très fort et la dernière bougie c'est une bougie qui nous montre un fort rejet baissier si elle est sur une zone de résistance dans une tendance baissière avec du fondamental baissier elle vous donne une forte probabilité de voir ensuite le prix continue de chuter si vous êtes à des heures de volume si ces bougies encore une fois sont sur des zones clés ça a un intérêt si ces bougies ne sont pas sur des zones clés ça n'en a aucun rappelez-vous de ça ce qui est important c'est de savoir où se situer ces bougies j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à laisser un commentaire à aimer la vidéo ça va soutenir la chaîne et le but c'est que je fasse de plus en plus de vidéos comme ça pour vous aider donc j'espère que ça vous a plu et puis si ça vous a plu n'hésitez pas à soutenir la chaîne à vous abonner vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?